Il vous sera difficile de pouvoir commenter certainement à cause du grand nombre de personnes qui sont en train de se mettre en ligne. Merci beaucoup. Si vous êtes sur Android, allez du bas vers le haut, partagez la connexion. Si vous avez un iPhone, allez de gauche vers la droite, partagez la connexion. Invitez bonsoir, prophète Joseph Manoua, je crois que tu es avec moi là où tu es. Il y a des choses que j'aimerais dire ce soir qui engagent tout le corps de Christ. Je crois que je parlerai au nom de tous ceux qui n'ont pas voulu parler. Je parlerai à la place de tous ceux qui n'ont pas pu parler. Je parlerai à la place de tous ceux qui pensaient parler plus tard. Je crois que je parlerai aujourd'hui et j'ai des choses à dire sérieux au peuple de Dieu. Les saints, voilà, on parle à plus de 200. Invitez vos abonnés s'il vous plaît. Invitez, voilà. Donc, invitez vos abonnés s'il vous plaît. Allez en très grand nombre. Invitez vos abonnés. J'ai besoin que vous puissiez être très nombreux ce soir. Cliquez juste sur l'écran si vous avez un Android de bas vers le haut, un iPhone de gauche vers la droite. Partagez et invitez vos abonnés. Alors, on ne posera pas de questions. J'aimerais avoir le temps de parler. Là, je prends ma position en tant que prophète et en tant qu'apôtre pour dire des choses de l'Église-Core du Christ. Là, je parle surtout aux saints. Je parle aux saints et je parlerai aux serviteurs de Dieu. Et je m'adresserai à quiconque voudra suivre cette vidéo parce que je prends l'engagement de la faire personnellement. Voilà. Donc, merci. J'aimerais lire la parole du Seigneur. J'aimerais lire pour vous dans Marc. J'aimerais lire la parole de Dieu dans Marc. Parce que le fond de tout ce que je vais dire est toute autre chose. Ne pensez pas que je viens faire une vidéo pour juste parler. Je viens vous partager la pensée que Dieu a pour le corps de Christ. Je vais lire pour vous dans Marc. Dans Marc. 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 Évangile de Marc. Chapitre 16. Marc 16, verset 1. Marc 16, verset 1. La parole de Dieu déclare, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achètèrent des aromates, je précise, achètèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Je répète, elles allaient, afin d'aller acheter, excusez-moi, achètèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Voilà, afin d'aller embaumer Jésus. Voilà, j'aimerais dire deux ou trois choses ici. Numéro 1, j'aimerais, mon thème de ce soir est très simple. Annoncer ou dénoncer, quel est ton ministère ? Annoncer ou dénoncer, quel est ton ministère ? Depuis la nuit des temps, comme nous le savons, la voie prophétique a été un instrument par laquelle Dieu a non seulement communiqué sa pensée à son peuple, au leader de son peuple, au leader spirituel de son peuple ainsi que politique, mais la voie prophétique a été aussi une voie par laquelle Dieu passait pour reprendre. Voilà, pour reprendre. Des fois cela se faisait en public, des fois cela se faisait en secret, mais qu'à cela ne tienne, Dieu parlait. La voie prophétique parlait, elle exposait la pensée de Dieu à l'encouragement, une bénédiction, une victoire à la guerre, une paix, une grande récolte et ainsi de suite. Mais aussi le péché dans le peuple, l'impureté dans le peuple et dans le temple et dans le sacerdoce et ainsi de suite. Tel a été le rôle des prophètes. Nous avons assez, nous avons, voilà, merci beaucoup Kazare Makinosu, merci beaucoup d'être connecté, merci beaucoup. Voilà, donc je disais ici, voilà, donc la voie prophétique a été utilisée par Dieu pour encourager, pour édifier, pour bénir, pour consoler, pour guérir, mais aussi pour reprendre, pour réprocher, pour exposer et ainsi de suite. Tel, cela se faisait soit en secret, on a l'image de Nathan avec David, Nathan n'a pas été parlé au vieux aussi de tout le monde, de ce que le roi faisait, il n'a pas du tout fait ça. Même avec un protocole, il s'approche auprès du roi de Dieu dans Jérémie chapitre 7. Vous allez voir, Jérémie, Dieu le dit, tu me mets à la porte du temple et tu vas parler. Parce que là, c'est trop, c'est trop et j'aimerais parler. Voilà, numéro 1, je suis d'accord avec le ministère prophétique. Car la voie prophétique par un prophète ou par un messager de Dieu a l'office et la prérogative, non seulement d'exposer la pensée de Dieu concernant le bien, mais aussi d'exposer la pensée de Dieu concernant ce que Dieu ne veut pas voir dans son peuple. Car Dieu est un Dieu saint, car Dieu est un Dieu juste, car Dieu est un Dieu qui châtie aussi ceux qu'il aime. Donc, là, nous sommes clairs et nous le savons que c'est la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui prennent la place de Dieu en nous cachant derrière un message de la grâce, en refusant la sainteté, en refusant la crainte de Dieu, en refusant la sanctification. Non et non. Nous sommes des serviteurs de Dieu et nous sommes appelés à être irréprochables, irrépréhensibles et tous les jours à mourir de notre chair, afin de manifester la nature de Christ tous les jours. 1. Là, je parle de la voie prophétique. Donc, d'un rôle qu'un prophète joue, qu'une institution joue comme voie prophétique, qu'un serviteur de Dieu comme messager, évangéliste, pasteur, prophète, docteur, mais il peut être une voie prophétique que Dieu utilise, non seulement pour faire comprendre la pensée de Dieu à l'Église, mais aussi pour réprendre l'Église. 1. Ça, c'est déjà très capital. Donc, je veux que tout le monde soit clair avec moi. Je suis prophète. Je ne prendrai jamais la place de la compromission avec le péché, avec le mal, avec les impuretés, car dans le sacerdoce, jamais et jamais. Nous sommes des serviteurs de Dieu. On n'est pas des serviteurs du diable, ni des serviteurs de l'argent et qu'on sort. La deuxième des choses que j'aimerais dire. Dans le Nouveau Testament, vous devez le savoir que l'Alliance a changé. Retenez bien ce que je veux dire. L'Alliance a changé. La loi a été abolie. En fait, la loi a été accomplie en Christ Jésus. Les choses qui se faisaient dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance sont tout à fait différentes. Même le ministère prophétique n'est plus le même dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance. Très capital. Très, très, très capital. Le ministère prophétique existe encore dans la Nouvelle Alliance. Et Dieu, autrefois, Dieu parlait par le prophète. Hébreu chapitre 1, verset 1. Dieu parlait par le prophète. Pas par les prophètes. Il a parlé parce que le peuple gravito du prophète, c'est lui qui fait entendre la voix et la parole du Seigneur. Mais, maintenant, le peuple le plus conduit par le prophète. Dans Romain 8, on dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que pour que Dieu parle aujourd'hui, il n'a plus besoin de parler uniquement par un prophète. Il peut parler par une soeur de protocole, par un diacre de l'Église. Dieu peut parler par n'importe qui. Mais, cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas par les dons de l'Esprit comme le don de la prophétie. Cela ne veut pas dire aussi que Christ ne continue plus à donner des dons de Christ comme le ministère prophétique. Éphésien 4, le ministère prophétique existe encore jusqu'à aujourd'hui. Et dans le Nouveau Testament, on voit Christ lui-même étant le parfait. Je dis bien le parfait prophète. Le parfait prophète. Lisez Luc, vous allez voir Jésus est le parfait prophète. Il incarne tous les cinq ministères. Il était, et le chapitre 3, verset 1, je pense, on dit, il est l'apôtre de la foi que nous confessons d'eux. Il était le parfait prophète. Il est celui qui annonçait les choses qui venaient. 3, il était celui qui annonçait la bonne nouvelle. Évangéliste 4, Nicodémalique, il était le docteur venu de Dieu. 5, il était aussi le bon berger et le bon pasteur. Donc, cela, c'est déjà un fait. Jésus-Christ est le modèle du ministère prophétique. Alors, de quoi il s'agit dans cette vidéo ? Il s'agit de plusieurs voies, entre guillemets, qui se disent voies prophétiques dans des temps comme ceci. Voilà. Dans des temps comme ceci. Et qui passent leur temps dans la dispensation de la grâce, de l'esprit, de l'Église, à faire des choses qui sont contraires à l'Église. Ne vous en faites pas. Ce sera difficile pour vous de poser des commentaires. Parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont en train de poster directement. Voilà ce que je voulais dire ici. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Voilà. Donc, voilà. Ne vous dérangez pas. Restez connectés. On est là. Si ça ne passe pas, on va mettre ça sur YouTube. Mais restez connectés. Pour ceux qui sont là, merci de cliquer sur votre écran et de commenter pour que je sache que vous êtes là. Alors, voilà. Merci beaucoup. Ceux qui se disent voix prophétiques sont en train d'aller à contre-courant de la dispensation à laquelle nous faisons partie. Alors, il se passe dans les réseaux sociaux en particulier, aux États-Unis, en Afrique et partout ailleurs, des gens qui se présentent comme des institutions. Même des hommes de l'huile qui se présentent comme des voix prophétiques. Et tous ceux qu'ils font à longueur de journée, tous ceux qu'ils font qui ont le plus de suivis, le plus de vues, sont un ministère qu'on appelle le ministère de dénonciation. Le mot dénoncer. Déjà, le verbe dénoncer, puisqu'ils aiment les verbes, vous allez les voir prendre un mot et aller le chercher dans la Bible. On va un peu jouer à leur jeu. De la Nouvelle Alliance, vous ne verrez, je ne sais pas, si vous allez voir le mot dénoncer quelque part. Mais je vais vous citer. Si vous allez trouver, on va faire une étude biblique. Mais j'aimerais parler du nombre de fois, dans la Bible dit, que nous sommes appelés à annoncer. 1. Je lis Luc chapitre 4, 18. Vous le savez, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer. 1. L'Esprit de Dieu a été envoyé. Pourquoi ? 1. Pour annoncer. Et il a oué Jésus pour faire quoi ? Annoncer. La Bonne Nouvelle, dont Jésus, en présentant son discours, programme l'aide Jésus ou un, pour annoncer. 2. Luc 9, verset 60. Il est écrit, Jésus leur dit, laisse les morts en sévelien leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va faire quoi ? Annoncer. Je lis pour vous dans Jean. Jean chapitre 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jean 20, verset 18. Marie de Magdala, elle a annoncé qu'elle avait vu le Seigneur. Acte 12, 14. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Acte 16, 10. Acte 17, 18. Acte 21, 26. On part du verbe annoncer. Romain 1, 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Appelé être apôtre. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Romain 1, 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Je peux donner quelques exemples. 1 Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. 1 Corinthiens 2, 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis. Vous allez vous annoncer le témoignage de Dieu. Je prends quelques derniers versets. Ephésiens 2, 12. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. J'aimerais lire... J'aimerais prendre... Voilà. 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 Colossien. 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 Voilà. Ce n'est pas pour baptiser. Colossien 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Voilà. J'aimerais lire... 1 Thessaloniciens 2, 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous primes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Même dans 1 Pierre chapitre 2, je pense qu'on dit, nous sommes une nation sainte, un sacerdote royal. Nous avons été appelés pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés à sa paix. Mes frères et sœurs, le ministère pour lequel nous avons l'onction, Église, corps de Christ, ce n'est pas de dénoncer, mais c'est d'annoncer. Et là, j'aimerais être clair avec vous. Enfant de Dieu, je crois que des fois, le silence est bien, mais des fois, le silence n'est pas bien du tout. Parce que quand un silence, quand un silence semble être un manque de choses à dire, un manque de position à prendre, nous sommes en train de laisser les brébis faibles être touchés par tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Dieu ne nous a pas donné l'onction pour dénoncer. Il nous a donné l'onction pour annoncer. Et un serviteur de Dieu qui passe trois quarts de son temps à dénoncer et à ne pas annoncer, il n'a rien à dire. Un homme qui n'a pas de message fait des choses. Un homme de Dieu qui n'a pas de message, il fait deux choses. Un, soit, il va attaquer le message des autres pour attirer de l'attention sur lui. Deux, il va commencer à prêcher le message des autres. Un homme qui n'a pas de message, il passe son temps à attaquer le message des autres. Ou soit, à prêcher le message des autres. Un homme qui n'a pas de ministère, il passe son temps à attaquer le ministère des autres. Ou bien soit, à pouvoir imiter le ministère des autres. Quand tu sais qui tu es et le message que Dieu t'a donné, tu passeras plus ton temps à gagner les âmes, à rélever ceux qui sont perdus et ainsi de suite. Et sur internet aujourd'hui, j'aimerais être clair avec vous. Il y a des serviteurs de Dieu, ce qui est dégoûtant et dégoûtant alors. Vous allez voir des enfants de Dieu, aller sur Youtube, cliquer et voir qu'est-ce qu'on a dit sur tel, tel, tel homme de Dieu. Vous allez voir des chrétiens assez dégoûtants. Sur Facebook, tu regardes une page qui paraît comme étant sponsorisée. Tu vois des gens que tu connais, cliquer sur J'aime pour attendre les nouvelles, les premières nouvelles de la personne qu'on a exposée. Là, je parle de Jésus Christ TV, que vous connaissez très bien. Je parle ouvertement de Jésus Christ TV et de ce monsieur qui s'appelle Georges, qui est un serviteur de Satan et du diable. Mes frères et sœurs, ces choses doivent s'arrêter. Et si c'est vous les enfants de Dieu, vous savez, on ne peut pas empêcher aux jeunes de pouvoir parler. Il a le temps de dire tout ce qu'il dit. Du reste, aujourd'hui, par exemple, c'est mon visage qu'il met sur toutes les vidéos. Pourquoi ? Parce que ça peut bien le payer. Mais nous voulons dire quelque chose aujourd'hui, enfant de Dieu. Le mal, ce n'est pas ce que lui, il fait. Non, non. Le mal, ce n'est pas ce que Georges n'a pas fait. Ça, ce n'est pas un problème. Les gens parlent et parleront toujours. Mais le problème, c'est quand vous, les enfants de Dieu, vous vous laissez berner par n'importe quoi. Vous vous laissez envoûter par n'importe quoi. Vous vous laissez manipuler par n'importe quoi. Des pasteurs qui vous ont prêché la parole de Dieu. À peine tu as vu une vidéo que tu commences à dire, le temps de la fin, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que tu vas tenir compte des choses qui sont sur Internet ? Écoutez-moi très bien. Internet, par les médias, aujourd'hui, on peut manipuler une phrase que j'ai dit. On prend seulement la phrase là et on l'amplifie. Et on va me faire ce que je n'ai pas dit. On va prendre mon texte hors du contexte et en faire un prétexte. N'importe qui peut le faire aujourd'hui. On le fait pour les politiciens. On le fait pour les musiciens. On le fait pour n'importe qui. Le problème, ce n'est pas Jésus-Christ en TV. Mais le problème, c'est vous, enfants de Dieu. C'est vous, enfants de Dieu. Comment vous pouvez vous laisser ? Vous allez voir des enfants de Dieu. On ne sait plus. Cet homme de Dieu, il a prêché la sainteté. Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Écoutez-moi très bien. Et ce qui me fait mal, ce qui me fait mal, c'est que quand cet homme de Dieu... Non, non, non. C'est quand ce faux prophète a commencé à attaquer les nôtres. Nous tous, nous étions bouche bée. Personne ne parlait. Quand il a commencé à attaquer Jem Kaku, qui a parlé ici ? Qui a parlé quand il a commencé à attaquer Jem Kaku ? Tout le monde commençait à dire, faites attention, faites attention. J'ai appelé Jem Kaku. Moi, Jean-Marie de Moreau et tous les autres amis, on a appelé Jem Kaku. On a dit, mon gars, tu ne parles pas, c'est nous qui allons parler. Mais vous étiez où pendant tout ce temps ? Et des gens de son église qui l'ont lâché. Des problèmes il a eu même au niveau de sa famille. Pourquoi ? Parce que les enfants de Dieu, vous n'êtes pas assez forts pour soutenir les vôtres. Qui prêchent, qui jeûnent, qui prient, qui se sacrifient pour votre bien. Et n'importe qui qui vient parler en mal de vos pasteurs, vous êtes les premiers à parler de ça. Il a parlé en mal de Raoul Wafo. Qui a parlé à Raoul Wafo ? Si ce n'est pas nous. Il a parlé en mal de Patrin Tieng et les autres. Qui a parlé avec Patrin Tieng et ? Si ce n'est pas nous. Il a parlé en mal de Castanou. Qui a parlé avec les Castanou ? Si ce n'est pas des gens comme moi. Il a parlé en mal de plusieurs serviteurs de Dieu. Et là, vous êtes calmes. N'importe qui, les enfants de Dieu sont là. On ne sait pas. Et maintenant, voilà, il a exposé Joël Francis. Pourquoi l'attaque simplement Joël Francis ? Et Joël Francis, là c'était bien. Maintenant qu'on attaque vos pasteurs, on les a mis dans les mêmes affiches que moi. Maintenant cet homme est devenu un faux prophète. Pourquoi ? Parce que c'est bien. Quand on attaque l'un des vôtres. Mes frères et sœurs, vous devez arrêter ces choses. Les musulmans ne font pas ça. Les magiciens ne font pas ça. Même les frères maçons qu'on attaque. Ils ne font pas de telles bêtises. Ils l'osent même parler en mal d'un homme comme Séverin Kaku. Tu connais ces gens qui ont sacrifié leur vie. Et tu vas aller foutre en l'air tout le travail qu'ils ont fait à cause des choses que tu ne maîtrises même pas. Georges Nama dit, un, que je suis né au Congo. Je suis né au Congo depuis quand ? Je suis né le 4 octobre 1981 à Bonn en Allemagne. Tu es un menteur. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. De deux, tu dis que j'ai une extension de mon ministère en Angleterre. Je n'ai pas une extension de mon ministère en Angleterre. Je n'ai pas des gens en Angleterre. Tu dis que j'ai été en Inde. J'ai été en Inde depuis quel jour ? Comment maintenant les enfants de Dieu vont passer leur temps. Ils attaquent Alain Moloto. Ils attaquent les Castanou. Ils attaquent Marcelo qui est mon frère. Ils attaquent tout le monde. Et les enfants de Dieu, vous êtes là. Vous avez liké sa page. Et vous, sache que lorsque tu likes, comme Yvon Castanou m'a dit, il m'a dit, mon cher, je savais que tu likes même sur YouTube pour ouvrir une vidéo. Tu permets à tous ceux qui te suivent de regarder tout ce qui se fait. Enfant de Dieu, vous aimez les mauvaises nouvelles. C'est vous, c'est vous. Si je ne parle pas même pas de Jean, lui, c'est un fou. Ce n'est même pas un serviteur de Dieu. C'est un homme qui n'a rien à faire de sa vie. Un homme qui n'a rien à faire de son temps. Et qui part son temps à raconter des choses sur les gens. Mon problème, ce n'est même pas lui. Mon problème, c'est vous. Vous laquez les pages de ce genre de personnes. Vous partagez sur vos réseaux sociaux. Et vous mettez les points de suspension. Vous-même discernez. Dans quel temps nous sommes. Tu es devenu bébé spirituel depuis quand ? Pour discerner que tout ce qu'on est sur le serviteur de Dieu, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on parle de toi, par exemple, est-ce que tu n'as jamais vu quelqu'un parler de toi des choses que tu ne connais même pas sur ta propre vie ? Ça arrive. Mais c'est vous, les chrétiens, qui publiez ça. Et toi-même, tel que tu me lis là, tu as liké sa page. Pourquoi ? Parce que tu attends les mauvaises nouvelles. Quel est ce serviteur de Dieu qui aime les mauvaises nouvelles ? Quel est ce serviteur de Dieu qui... Non ! C'est parce que les hommes de Dieu n'ont pas d'unité. Aujourd'hui, même mes frères de Kazarema qui me suivent, j'ai vu que Kazarema est là, que Dieu vous bénisse avec tout le monde. C'est parce que maintenant, il s'en prend aussi à Kazarema. Voyez un peu. Mais combien de gens sont édifiés par les messages qui passent sur Kazarema ? Et vous, parce que vous, vous êtes comme on dit en Lingala, Bilana Landa. Tout ce qu'on dit, tu écoutes. Tu vois ce qui est une shoté, une image. Tu envoies ton ami. Hé, hé, tu as vu ce qu'on a déjà dit pour tel pasteur. Ça, c'est la perte de temps. Enfant de Dieu, la meilleure manière de décourager ces gens, c'est de les bloquer, c'est de ne pas tweeter, c'est de ne pas retweeter, c'est de ne pas taguer, ce n'est pas poser aux gens des questions. Fermez vos bouches et n'en parlez pas. Laissez ces gens-là parler parce qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas les gens qui ont sacrifié toute leur vie pour pouvoir servir Dieu. Et aujourd'hui, ils vont traiter les gens des magiciens. Ce sont des jaloux. Des gens, il n'a ni dimension, ni onction, ni puissance. Aucun impact. Aucun impact. Aujourd'hui, on a été au culte. Quelle gloire. Un musulman est venu, il a dit, moi, je donne la vie à Jésus. Je suis le prophète à la télévision. On s'est mis à genou avec lui. L'église a commencé à pleurer. Un musulman qui a donné sa vie à Jésus. Toi, tu sais que ce musulman a reçu Jésus. Pendant que tu parles du mal des gens, tu as gagné comme mesdames. Tu penses que Christ va te récompenser au dernier jour Écoutez-moi très bien. Tu penses que Dieu, au dernier jour, va te récompenser parce que tu as exposé les hommes ? Tu penses que Jésus, à la fin, il va te dire, voilà, bon et fidèle serviteur. Tu as exposé des faux frères. Tu as exposé des faux prophètes. Il va te récompenser pour ça ? Non, il va te récompenser pour les gens que tu as sauvés. Les gens que tu as rélevé. Les soldats à la guerre qui ont été blessés, que tu as restaurés. Enfant de Dieu, mon problème, ce n'est pas même Chorako et tout tel qu'il est là. Chorako, il peut m'écouter et tous ses disciples. C'est un faux serviteur de Dieu. C'est un homme qui a commencé avec Dieu par des blessures intérieures, qui n'a pas traité de sa propre âme. Il passe son temps à pouvoir parler des autres. Tu veux qu'on parle de ta propre vie ? Non, il faut qu'on arrête. Nous avons été, avec les gens qui sont entrés chez Chorako, on les avait découragés d'y entrer. Ils sont entrés, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Vous voulez qu'on en parle aussi ? On n'a pas le temps d'en parler. Parce qu'on a prêché l'amour. Parce qu'on n'a pas fragilisé le corps du Christ. On n'a pas le temps pour ça. Même des gens dans Seine-moi.com, combien des gens ne m'ont pas combattu-moi ? Même leurs responsables. Et aujourd'hui, ils ont eu des problèmes. Ils invitent les frères pour aller les soutenir dans la douleur dans un autre pays. Il faut arrêter l'être hypocrite. Mes frères et soeurs, ne fragilisons pas le corps du Christ. Ne fragilisons pas le corps du Christ. On va gagner quoi ? En exposant les autres et en parlant du mal des autres et en disant qu'elle avait connu ça dans le passé. Et s'il s'est répenti ? Et s'il a confessé ? Le psaume 51, pourquoi est-ce que cela a été écrit dans la Bible ? Chacun son psaume 51. Il y a un jour où il revient devant Dieu. et dit à Dieu, j'ai péché, j'ai commis l'adultère, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis revenu. Mais le psaume 51 n'a pas été écrit, n'a pas été publié le même jour, lorsqu'il s'est répenti. Mes frères et soeurs, chacun a son psaume 51 à un jour où il se répand devant Dieu. Pendant que tu exposes les gens que tu dis sont les faux sabiteurs de Dieu. Tu sais, même si c'est une erreur doctrinale qu'il a fait ou une mauvaise parole qu'il avait dite, mais vous êtes le numéro un enfant de Dieu. Dieu ne nous a pas appelé pour dénoncer. Il nous a appelé pour annoncer. Et si vous voulez dénoncer, on va vous dénoncer. On va vous dénoncer. J'ai vu une vidéo, vraiment, ce n'est pas de mes habitudes. Mon père spirituel m'a intérimé de faire ces choses. Mais je suis allé, j'ai vu une vidéo où Chorakwetu et son équipe sont en train d'exposer quelqu'un qui parlait des relations intimes qu'il avait une femme. Il s'appelle un certain Blaise. J'ai dit, mais est-ce que Dieu va te ouvindre pour passer ton temps à raconter des choses comme ça ? Écoutez-moi, le corps de Christ, ce n'est pas que toi. Le corps de Christ, ce n'est pas que les gens de ton club. Non, le corps de Christ est beaucoup plus grand que toi, tu ne le penses. Et si le corps de Christ a des problèmes, des hommes de Dieu qui tombent, qui divorcent, qui sont des adultères, qui ont des faiblesses, ce n'est pas toi de les exposer. S'il vous plaît, l'Église est l'épouse de quelqu'un. L'Église est l'épouse de quelqu'un. L'Église est l'épouse de quelqu'un. Si tu es marié, tu accepteras que l'on mette à nous ta femme devant tout le monde. Je répète, si, si ta femme est mariée, tu accepteras que l'on mette ta femme à nous devant tout le monde. Non, parce que la nullité de ta femme, c'est ta nullité. Est-ce que vous, vous allez accepter de toujours exposer le corps de Christ comme ça ? Chaque faiblesse du corps de Christ, il faut les montrer. Chaque faiblesse du corps de Christ, il faut les présenter. On attend, on attend, oh, deux semaines sans mauvaise nouvelle. On est pire que France 24, on est pire qu'Al Jazeera, on est pire que CNN, les enfants de Dieu. Ça ne va pas. Le problème pour moi, c'est ni Shora et sa bande, ni Jésus-Christ TV et sa bande et tous les autres qui sortent là pour avoir un peu de succès, ils ne sont même pas connus. Ils veulent être connus derrière le dos de ceux qui sont connus. Et c'est malheureux pour les enfants de Dieu. C'est malheureux parce que vous ne savez pas, vous soutenez mutuellement. Vous ne savez pas, vous soutenez mutuellement. On aurait pu fermer à ces gens leur bouche depuis longtemps mais parce qu'on n'est pas unis. Il a attaqué Jem Karku, j'ai intervenu. Moi, Jean-Marie de Moreau et tous les gars qui sont dans la Côte d'Ivoire, on a parlé contre cet homme. On a mis ça sur nos pages Facebook. On a commencé à critiquer Moïse Mbier ici au Congo. Oh non, il a fait tel geste, il a fait ci, cela. J'ai mis sur ma propre page Facebook. Moïse Mbier me donne quoi ? Il ne me donne rien du tout mais parce qu'on est du même corps du Christ, j'ai pris le temps de mettre sur ma page une photo avec Moïse Mbier pour dire c'est un homme de Dieu. Je connais là où il a commencé. Il ne faut pas être jeune homme de l'élévation de quelqu'un. C'est n'importe quoi ce qui se passe aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Vous faites triste et vous êtes malheureux. Vous parlez de l'amour sans vivre l'amour. L'unité sans vivre l'unité. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Même Apple a eu beaucoup plus de soutien que nous ensemble réunis. Apple a eu un problème avec le gouvernement américain. Vous le savez, depuis décembre dernier, il y a eu une histoire d'une fusillade et il y a eu le téléphone de la personne qui est le terroriste. Et le gouvernement américain, le FBI demande à Apple de pouvoir ouvrir les données personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Apple a dit on ne touche pas. On ne touche pas à ça parce que c'est enfreindre aux données intimes des gens, aux données secrètes des gens. Apple s'est tenu contre le gouvernement américain, contre le FBI, contre la CIA. Et vous savez quoi ? WhatsApp a soutenu Apple. Facebook a soutenu Apple. Twitter a soutenu Apple. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes malheureux. Vous savez quoi ? Firefox, Mozilla ont soutenu Apple. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit non, 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 non. On est tous des réseaux de communication. On est tous dans les réseaux sociaux. On est tous sur Internet. Dans les télécoms. On ne touchera pas à Apple. On n'est pas d'accord avec Apple. On n'est toujours pas d'accord avec Apple. On est concurrents avec Apple. Même Google qui est concurrent. L'un des concurrents numéro 1 de Apple. Numéro 1 sur Internet. Il a dit non, 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 non. Je ne suis peut-être pas appelé peut-être mon concurrent. Mais on est du même domaine. On va se serrer les coudes et mettre fin à cette manière de faire du FBI, de la CIA et les autorités des États-Unis. Même Apple a reçu plus de soutien que les chrétiens d'aujourd'hui. Et les pasteurs qui sont vilipendés à insulter à longueur de journée. Vous pouvez imaginer que des gens font une vidéo pour dire le pasteur Espérance et moi nous coucherons avec nos mères. Tu peux imaginer ça ? Est-ce que tu peux imaginer ça pour une fois ? Que des gens racontent des choses comme ça sur les mères de tes pasteurs, de ton pasteur ? Et vous les enfants de Dieu vous êtes là ? Oh non ! Voilà ! Dieu l'a exposé, Dieu l'a exposé, Dieu l'a exposé. Aujourd'hui j'ai plus le temps de parler. Ces gens sont des faux habitants de Dieu. Ne passez pas votre temps à écouter ces gens. Ceux qui défendent Chorakuetu, qui défendent Chorakuetu, qui parlent de lui, qui parlent de lui toujours. Lorsque Jésus-Christ TV a mis ses vidéos en train de prier pour les gens et les gens tombés en train de faire quelques gestes comme ça. Vous avez encore parlé ? Vous avez encore parlé ? Parce que le sous-naturel c'est bon quand c'est vous. Les miracles c'est vrai quand c'est vous. Les produits c'est bon quand c'est vous. La puissance c'est bon quand c'est vous. Quand c'est les autres c'est la magie. Vous êtes des hypocrites et des jaloux. Vous n'avez même pas de cœur. Comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent être aussi mauvais que ça ? Comment ? Écoutez-moi. Homme de Dieu tu veux m'appeler après pour me dire Homme de Dieu c'était passé à ce que tu fais ? Il y a un temps il faut parler. Je parle à la place de tous ceux qui n'arrivent pas à parler ou de ceux qui ont pris entre guillemets leur sagesse comme une voix de parler. Je parle pour les hommes faibles qui se font ensorceler par ce site internet sur lequel ils passent tout leur temps. Apple a été soutenu par Facebook Twitter ils ont tweeté ça ils ont Facebooké ça des fois même j'ai même mal pour mon pays j'ai été attaqué c'est pas Jésus Christ TV qui sont les Congolais qui sont tenus face à face avec moi ? J'ai des amis uniquement et mes kingdoms d'Ombassi j'ai des amis comme Jean-Marie de Moreau Jean-Marie de Moreau ça sont mes gars comme prophète Joseph Manoua comme tous ces hommes de Dieu là qui ne sont même pas des Congolais qui ne sont même pas des Congolais qui ont dit ils ont posté mes foutus ils ont dit Jean-Marie de Moreau c'est une voix prophétique pour notre temps mais les Congolais étaient où ? ils ont tous dit voilà Dieu a exposé notre frère pourquoi ? c'est grave ce que nous sommes entendés vivre aujourd'hui ça dégoûte des fois d'être chrétien pourquoi ? parce que l'église de Jésus Christ n'a même pas de coeur on n'a même pas d'amour on n'a même pas de solidarité on n'a même pas d'unité on n'a même pas de solidarité tout ce qu'on passe comme temps c'est d'exposer nos frères Jésus n'a pas été loin pour dénoncer mais pour annoncer dénoncer c'est biblique mais on n'a pas à passer tout le temps à dénoncer plutôt qu'annoncer on a des âmes à gagner des saints parfaits pas à passer le temps sur internet par des gens qui vivent dans le chômage qui n'ont rien à faire de leur vie il faut arrêter ces choses et si vous ne parlez pas que personne ne m'écrive un message après comme quoi prophète il ne fallait pas parler j'ai parlé parce qu'il y a des gens faibles qui sont bobinés par ce genre de choses il faut que ça s'arrête on peut mettre fin à tout ce que ces gens là font en les zappant en les zappant clair et net maintenant ceux qui exposent sont maintenant exposés par ceux qui exposent et là je demande tout haut même à Casarema Casarema vous qui me suivez maintenant Blaise je te parlerai au téléphone mais je te parle officiellement sur vidéo ne permets pas à ta structure d'internet qui bénit les gens d'être des endroits où on donne la promotion des polémiques Blaise mon frère je t'aime beaucoup j'aime Casarema mais vous devez aussi arrêter avec le fait de laisser aux gens trop de place à pouvoir faire des polémiques c'est vrai que vous ne maîtrisez pas tout ce que les gens font dire pendant l'émission mais des fois vous envenimez les situations pour des raisons dont on n'a pas besoin je parlerai sur Casarema et je les parle en public et Blaise même après je t'appellerai au téléphone mais ces choses doivent s'arrêter ce qui est faux on doit le dire mais des fois par besoin d'être suivi par besoin d'avoir des vues par besoin d'avoir le succès on laisse aux gens qui n'ont pas le droit de parler le micro pour attaquer les autres on n'a pas besoin de ça comme quelqu'un qui me disait ce genre de choses vont nous redonner de l'amour aujourd'hui n'est-ce pas qu'on a l'unité parce que Georges nous a tous attaqués n'est-ce pas qu'on a maintenant l'unité là je le dis je le dirai à Casarema c'est mon frère Blaise c'est un homme bon il m'a appelé on a parlé mais là je parle je parle officiellement et je l'avais dit ça et je le dirai encore Israël 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 qui a chanté You are alpha and omega You are alpha and omega il a annoncé qu'il est en train de divorcer regardez les enfants de Dieu il a annoncé qu'il va divorcer il a annoncé qu'il va divorcer qui ont prié pour lui enfants de Dieu nous parlons plus aux hommes qu'à Dieu nous parlons plus des hommes nous parlons plus aux hommes qu'à Dieu il faut passer le temps à parler de la vie des gens et des couples des hommes comment est-ce que ça 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 n'avance pas il faut passer le temps à juger critiquer médire calomnier la vie des gens il faut arrêter avec ces choses il faut arrêter avec ces choses là je le dis à tout le monde et j'allais citer des noms j'allais dire les choses ouvertement il faut que ça s'arrête ça s'arrête il faut que ça s'arrête ne jouons pas le jeu du diable écoutez-moi maintenant écoutez-moi très bien il peut arriver qu'un homme de Dieu fasse des erreurs il fait des erreurs de doctrine ça existe tout le monde a fait une erreur même une seule fois il a malinterprété la Bible si tu vas en Israël on te dira même que ce que tu as dit n'est pas comme ça des fois on force même la Bible tout le monde a fait des fois une erreur même moi même toi on a déjà fait des erreurs d'interprétation de la Bible est-ce que c'est pour autant qu'on est des faux serviteurs de Dieu est-ce que c'est pour autant que toi tu es un faux serviteur de Dieu il peut arriver qu'un homme de Dieu fasse des prédictions qui ne s'accomplissent pas est-ce que ça veut dire que c'est un faux prophète sincèrement ça peut arriver qu'un homme de Dieu tombe dans l'impudicité ça peut arriver nous ne l'encouragerons jamais et si ça arrivait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait non les enfants de Dieu waouh on va partager il est tombé qu'est-ce que vous avez dit les hommes de Dieu d'aujourd'hui et les gens vont commencer à poster sur Facebook les hommes de Dieu d'aujourd'hui les hommes de Dieu d'aujourd'hui depuis quand vous êtes devenus des calomniateurs des bandes passantes des mauvaises informations depuis quand ça peut arriver qu'un homme de Dieu rétrograde je ne sais pas ce qu'il se passe avec Kirk Franklin exactement mais regardez les enfants de Dieu ils se partagent et il est avec Kanye West et voilà il est rentré dans le monde c'est fini c'est le temps de la fin et ainsi de suite mes frères et soeurs vous gagnez quoi en faisant ça tu gagnes quoi on va t'acclamer pour ça tu auras de l'argent pour ça on te paiera pour ça Jésus va t'acclamer le dernier jour parce que tu as fait des rapports des fouets des serviteurs de Dieu des erreurs que les gens ont fait ça c'est n'importe quoi on sera rémunéré par rapport aux personnes qu'on a rélevé par aux personnes qu'on a enterré un homme de Dieu peut faire une erreur mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'enterrer non non ça ne veut pas dire qu'il faut procéder comme ça 1 si ton frère a péché tu fais quoi si ton frère a péché tu fais quoi tu le trouves pourquoi tu n'as pas trouvé ton frère parce que bref il n'a jamais été ton frère il était un homme avec qui tu es en compétition en concurrence à la première occasion tu le vois perdre de la vitesse tu es content et tu dis que Dieu l'a humilié Dieu l'a exposé maintenant c'est mon temps d'être élevé nous sommes nous sommes c'est grave et c'est triste c'est je vous dis c'est dégoûtant pour le corps de Christ et si un homme de Dieu tombe aujourd'hui voyez un peu je parle à la plate de Dieu on mettra cette vidéo sur Youtube on ne verra rien tout ce que j'ai dit m'engage personnellement et je le dis avec tout l'amour de mon coeur que j'ai pour le corps de Christ on n'est pas censé exposer la femme d'autrui devant tout le monde l'épouse l'épouse l'église est l'épouse de Christ si elle est malade si elle a des problèmes si elle a des soucis on ne l'expose pas si Dieu nous envoie de pouvoir dire des choses on ne le dira mais pas passer toute sa vie tout son temps à chercher la petite bête à chercher j'ai vu Jésus Christ qui avait aimé même ma page j'avais vu ça ça fait des mois et je savais qu'il venait tout ce que j'ai dit de bien ils ne regarderont pas ça ils vont chercher ce qui n'est pas bien ce qui ne va pas bien pour pouvoir commencer à parler mes frères et soeurs ces gens là la seule manière de dire la vérité c'est de les bloquer c'est de ne même pas suivre ce qu'ils font ils seront en paix de vitesse et on va gagner en avantage ces deux dernières années ont été difficiles pour le corps de Christ à cause des personnes comme ça ces dix dernières années en Europe ont été difficiles à cause des gens comme les Chorakou et tout pourquoi ? parce que ministère de la dénonciation de la dénonciation on va dénoncer les pasteurs la dîme les offrandes hypocrites que vous êtes toi tu ne manges pas la dîme des gens vous voulez qu'on commence à parler des choses ici nous ne sommes pas des petits enfants nous connaissons tout ce qui se passe dans vos réseaux comment est-ce que vos réseaux se sont scindés aujourd'hui pourquoi ? parce que Dieu vous a montré que c'était devenu sectaire tu me fais des répentances en public pour dire que Dieu t'a reproché de cet orgueil c'est à vous de vous répentir il n'y a pas des sorciers ailleurs c'est vous les sorciers il n'y a pas des gens qui doivent passer par la répentance et la délivrance c'est vous qui ne passez pas la délivrance si vous n'avez rien à dire prêchez Jésus gagnez les âmes ne passez pas le temps à parler de la vie des gens alors qu'est-ce que je vais dire ici pourquoi je parle de tout ça est-ce que je suis contre le fait de parler du mal non mais il y a une procédure il y a une procédure ton frère a péché va trouve-le parle avec le si ça ne va pas rappelle encore quelqu'un faites tout pour le ramener à la raison ça arrive dans le ministère un moment de folie à cause de la gloire de l'argent du succès et de tout le reste la procédure frère la procédure la procédure la procédure et si tu prétends être prophète il y a une procédure prophétique si tu prétends être prophète si tu es prophète il y a une procédure écoutez-moi même si tu es un prophète écoutez-moi un prophète un prophète est un homme de Dieu envoyé par Dieu pour parler au peuple il peut dire des choses dures il peut dire des choses moins dures mais il parle il parle à la place de Dieu il peut même vous juger c'est dur pour un prophète mais le réflexe second du prophète après avoir annoncé un jugement c'est l'intercession pourquoi parce qu'un prophète sait que le sentiment le plus proche du coeur de Dieu pardon le sentiment le plus proche de la colère de Dieu c'est la compassion de Dieu un vrai prophète de Dieu authentique et genuine prophet of God il peut même venir annoncer un jugement sur une nation un jugement sur un homme de Dieu un jugement sur une église ça arrive que les gens dépassent les bornes et vont faire des choses qui ne glorifient pas Dieu mais mes frères et soeurs un vrai prophète après avoir annoncé le jugement il sait que le sentiment le plus proche du coeur de Dieu de sa colère c'est sa compassion Dieu peut virer à la seconde qui suit à la compassion après même avoir manifesté son courroux pourquoi parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté mes frères et soeurs vous vous rappelez de Jérémie Dieu dit à Jérémie n'intercède pas pour ce peuple Jérémie chapitre 7 verset 11 il dit n'intercède pas pour ce peuple c'est pourquoi Jérémie avait annoncé le jugement et Jésus et Dieu ne voulaient même pas qu'il intercède pourquoi parce qu'il savait Dieu savait Dieu savait qu'après avoir annoncé le jugement Jérémie allait intercéder parce que le réflexe premier d'un prophète même s'il annonce le jugement on le sent parce que Jérémie 7 verset 16 Dieu a dit non 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 il a dit Jérémie n'intercède pas pourquoi parce que Dieu savait qu'il allait intercéder un vrai prophète ne passe pas le temps qu'à dire ce que Dieu l'a dit de dire un vrai prophète passe le temps à genoux toi tu passes le temps à parler de tes frères est-ce que tu as déjà été à genoux une seule fois pour un frère est-ce que tu as déjà prié une heure du temps prié trois jours de jeûne à sec pour un homme de Dieu que tu as pris qui veut divorcer avec sa femme pour un homme de Dieu tu apprends qu'il a peut-être été l'objet d'un scandale doctrinal tu as passé une heure du temps pour prier pour lui est-ce que tu as prié tu as passé une journée pour prier pour lui non tu as le plaisir tu as le bonheur tu as tu as l'onction l'autorité tu te sens à l'aise quand tu parles de ce que les autres font de ce qu'ils commettent comme des erreurs tu es heureux tu as le bonheur de le dire tout haut tu es un sorcier tu n'es pas de Dieu Jésus a dit allez pharisiens et apprenez ce que veut dire j'ai aimé pardon Dieu prend plaisir à la miséricorde à la miséricorde Dieu prend plaisir à la miséricorde il a même dit dans Miché il dit va apprendre ce que moi je demande de l'homme c'est qu'il pratique la justice qu'il aime la justice la miséricorde la miséricorde c'est où la miséricorde ça n'existe même pas là j'aimerais le dire à Georges quel jour dans ta structure j'ai vu ton site internet tu as mis faux pasteur quel jour tu as mis les vrais pasteurs quel jour quel jour tu as mis un réseau d'intercession pour commencer à prier pour toutes ces personnes afin qu'ils reviennent à la raison même si c'est un homme de lui qui a été dérouillé quel jour tu as pris le temps de mettre une structure d'intercession pour prier pour ses sabiteurs de Dieu aucun tu es comme Jonas tu annonces le jugement et tu attends de voir Nuneive mourir pour qu'on dise que tu es un vrai prophète oh j'ai dit que la femme de Blaise allait mourir tu n'as pas de coeur c'est la femme de quelqu'un toi tu n'as pas de femme toi tu n'as pas de femme tu seras dans la joie de dire que Lisman Zambi va mourir parce que toi tu n'as pas de femme tu es un sorcier tu n'es même pas digne d'attention c'est même misérable que tu aies des enfants et une femme qui peuvent même se revendiquer d'être de ta famille tu n'as pas de coeur comment tu peux prendre la faute de Marie Missamo qui est morte et mettre ça sur ton site internet c'est de la sorcellerie et les enfants de Dieu vous n'allez encore partager ces gens de pages c'est malheureux c'est misérable Lisman Zambi est la femme d'un frère quelle que soit la manière dont ils traitent leur site internet ce sont des chrétiens et des gens que nous aimons et que nous allons soutenir et tu n'as pas le droit de commencer à dire elle va mourir voilà après Marie Missamo c'est elle qui va mourir tu es un sorcier c'est la sorcellerie toi tu n'as pas de femme ta femme va mourir toi tu seras dans la joie même si c'est une femme qui a mal fait tu seras dans la joie mais tu attends de voir cette femme mourir tomber malade pour être pour dit voilà on les avait exposés on a exposé Maïs Monroe tu connais Maïs Monroe toi le service qu'il a rendu aux nations aux églises c'est honteux c'est déplorable des gens comme ça ils méritent même pas votre attention Lisman Zambi tu connais Lisman Zambi tu sais combien de combien de fois ils sacrifient de leur argent pour payer leur site internet pour que tu viennes déranger des gens parce que tu as juste besoin de pouvoir faire le buzz ces gens ne sont pas de Dieu ils sont sans coeur ce Jésus que vous priez je ne sais même pas c'est quel Jésus Jésus Christ TV comme Kazaré m'a dit c'est Antichrist TV ces gens ne méritent même pas votre attention au serviteur de Dieu enfant de Dieu ne regardez même si c'est sur Youtube une nouvelle vidéo ne cliquez même pas c'est une manière de donner aux gens l'opportunité de regarder ce que vous regardez aussi un nombre de Dieu même dans même dans même dans Jérémie 27 verset 18 dans Jérémie 27 verset 18 il est écrit l'habit déclare s'ils sont prophètes et que la parole de l'éternel est avec eux qu'ils intercèdent auprès de l'éternel des armées vous entendez s'ils sont prophètes qu'ils fassent quoi qu'ils intercèdent qu'ils intercèdent Moïse Moïse a entendu Dieu Moïse dit je veux tuer ces gens Moïse je veux sortir un peuple au travers de toi vous savez qu'est-ce que le prophète dit un vrai prophète ne prend jamais la part de Dieu un vrai prophète ne prend jamais la part de Dieu même si c'est Dieu qui l'a envoyé il peut énoncer le jugement lorsqu'il finit de parler de la part de Dieu il va rentrer il va dire Seigneur ne fais pas ça ne fais pas ça vous prétendez avoir des dons spirituels sans caractère ni fruit de l'esprit comment traiter des gens des sorciers des charlatans des pornographes des impudiques des escrocs c'est lourd monsieur on peut te poursuivre en justice c'est lourd mais nous te laissons au bon soin des anges de Dieu parce que ce qui va t'arriver ça va être catastrophique je ne parle pas mais là j'ai parlé j'ai parlé au nom de Kazarema au nom de tous les frères que tu es en train de soi-disant exposer ces shows sont finis et toi et les autres qui sont en France et en Belgique et toute la bande de ceux qui sont des chômeurs qui n'ont rien à faire de leur vie et qui passent leur temps pour parler des autres serviteurs de Dieu voilà je crois que je vais être à la fin de mon message pourquoi j'ai donné ce texte pourquoi j'ai donné ce texte pourquoi parce que les femmes ont vu le corps du Christ mourir et le corps du Christ commencé devait se décomposer devait se décomposer Jésus est mort son corps est au tombeau normalement il va se décomposer après s'être décomposé une promesse disait que tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption elles ont pris des aromates elles sont allées pour embaumer elles sont allées pour embaumer le corps pourquoi ? afin qu'il ne sente pas mauvais afin qu'il ne sente pas mauvais le corps du Christ peut avoir ce qu'il a elle peut avoir ce qu'elle a elle n'a pas des hommes parfaits elle a des hommes perfectibles mais c'est le rôle maintenant des femmes les femmes représentent le ministère prophétique qui sont capables de prendre des aromates des aromates pourquoi ? pour que ça ne sente pas mauvais pour que ça ne se décompose pas c'est ça le rôle des intercesseurs un pasteur est tombé je ne prends pas le plaisir de l'exposer je vais dans le secret je mets les aromates pour que cette mauvaise réputation ne se propage pas trop pour que ses faiblesses ne continuent pas que Dieu l'aide que Dieu le relève même à la fin de ces vidéos ils disent oh répentez-vous que Dieu les fasse grâce qu'ils reviennent à la raison tu penses que c'est suffisant tu as prié depuis quand ? pour ces gens tu les hais tu les détestes ils sont répugnants pour toi parce qu'ils sont arrivés là où tu ne peux même pas oser arriver un homme comme Georges Lama paussement tes prédications et tes enseignements tu verras si les gens vont même t'écouter un homme comme Jésus-Christ TV paussement tes enseignements à toi comme tu parles là la femme doit voiler la tête et qu'on sort on verra si les gens vont te suivre tu parles de nous parce que si tu parles de toi personne ne va t'écouter tu restes derrière le nom de certaines personnes pour pouvoir te faire du succès parle de toi pour qu'on t'écoute sors avec le message que tu as reçu dis ce que Dieu t'a dit de dire au corps du Christ vas-y dis-le qu'on écoute tu verras si tu as encore des j'aime les seuls j'aime que tu as c'est lorsque tu parles des gens et que tu fais tes montages avec ton équipe des faibles que tu manipules et que vous manipulez tous vous devez arrêter avec ces choses ça c'est un appel à la prière mes frères et soeurs c'est un appel à la prière c'est un appel à la prière priez pour vos pasteurs priez pour les hommes de Dieu le corps du Christ pas voir les problèmes qu'il a on n'acclame pas tout ce qui se passe non, non, non et non non alors mais notre rôle c'est de prier les hommes comme les Castanou même si tu n'aimes pas les Castanou même si tu les détestes même si tu n'aimes pas leur manière de faire ils ont fait un grand travail pour le corps du Christ et ça on doit tous le reconnaître on peut ne pas s'entendre avec eux sur certains points on peut ne pas être d'accord avec eux sur certains points mais ils ont fait un grand travail qu'ils ont bâti dans le corps du Christ depuis hier jusqu'aujourd'hui jusque demain ils ont fait un grand travail ils ont gagné des âmes ils ont parfait des saints des gens ont laissé l'alcool des gens ont eu l'amour la passion de l'adoration par le ministère des frères Castanou et toi tu vas les raconter des bêtises des gens que tu ne connais même pas c'est Joël Franci qui les a initiés d'ailleurs il les a invités dans sa maison tu es menteur j'étais avec ma femme à Point Noir pour aller voir les Castanou je ne les ai pas reçus dans ma maison c'est eux qui m'ont reçu dans leur maison tu es un menteur tu parles des données que tu ne maîtrises même pas ça c'est le mensonge tout craché laisser les gens faire leur ministère laisser les Castanou faire leur travail laisser mon frère Jean-Marie de Moreau faire son travail laisser le pasteur Marcelo Tounassi faire son travail laisser tous les hommes de leur faire leur travail fais ton travail occupe-toi de tes affaires et de tes oignons si tu n'as rien à dire laisser les gens faire leur travail et là je clôture vraiment je clôture Kazarema tu as tout mon soutien et s'il te plaît Kazarema ne permet plus à des gens qui n'aiment que faire des polémiques de venir je sais qu'on ne maîtrise pas tous les gens qui passent mais des fois il y a des gens qu'il faut vraiment les interdire parce que ce sont des gens qui en vénigrent des discussions inutiles Kazarema a tout mon soutien Blaise c'est un frère un homme que j'aime énormément un homme qui n'est pas hypocrite Kazarema a toujours été là avec moi Blaise m'a appelé plusieurs fois j'étais à Bujomura prophète on doit parler tu dois parler il faut éclaircer des choses ce sont des gens corrects et je ne permettrai pas que n'importe qui vienne parler du mal de Kazarema alors que Kazarema bénit le corps du Christ aujourd'hui écoutez moi un peu de solidarité congolaise aussi si on est congolais comme moi je ne laisserai pas des gens excusez moi ça peut virer à autre chose mais je vous dis la vérité ce qui se fait par des congolais on doit se soutenir ça je vous dis la vérité pas venir par jalousie tu n'es même pas suivi tu vas aller attaquer des gens qui font bien leur travail qui payent beaucoup d'argent pour faire passer des émissions et tu vas aller dire vous avez reçu gratuitement donné gratuitement ton internet c'est gratuit la bible que tu emmènes on t'avait donné gratuitement c'est la bible des Gédéons ou bien tu as acheté ça pourquoi tu as acheté ça tu achètes la parole tu achètes la parole ne soyez pas hypocrite on a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu arrêtez avec ces choses là écoutez voilà j'ai voulu parler comme apôtre et prophète je suis soumis à des parents spirituels auprès de qui j'ai des comptes à rendre là par rapport aux amis j'ai plusieurs amis qui ne sont plus près de moi plusieurs d'ailleurs quand les prévaluations sont arrivées ils ont dit oh voilà on a exposé Joël maintenant que c'est eux tout le monde maintenant commence à changer d'avis je suis dans mon cours avec mes fils ma famille mon foyer et mes parents point barre et là j'aimerais le dire à tous les serviteurs de Dieu Apple a le soutien de Facebook de Twitter de Firefox et des autres mon soutien je le donne à tous les serviteurs de Dieu que ce soit le pasteur Marcelo que ce soit un pasteur Raoul Ouafo qui est un frère pour moi que ce soit Jean-Marie de Moreau qui est mon mon grand ami que ce soit toutes ces personnes là d'autres je ne les connais pas prophète Tibi Joshua man of God Christo Eklomé man of God David de Dépo man of God tous ces man of God ils ont tout mon soutien Kazarim a tué mon soutien à 100% et même ces gens là on en a parlé maintenant c'est fini qu'on ne parle même plus d'eux sinon on va attirer l'attention même des gens qui ne les connaissaient pas de les connaître là j'ai parlé aux âmes faibles qui se sont laissées bernies par ce genre de choses il faut qu'on arrête avec ces choses le temps de soutenir les nôtres est arrivé le temps de soutenir les nôtres est arrivé on ne va plus laisser ces gens de raconter n'importe quoi sur nous c'est fini ces choses est-ce que vous m'entendez c'est fini ces choses voilà je crois que j'ai parlé on n'enlèvera rien de cette vidéo prenez-la comme vous voulez la prendre j'ai dit et je vous remercie je n'ai rien à changer rien à enlever je vais dire tout ce que j'ai dit on va le mettre on va le partager parce que le temps est arrivé où on doit éclairer les enfants de Dieu il faut que vous puissiez arrêter de vous laisser écoutez-moi les hommes de Dieu non les hommes de Dieu les hommes de Dieu tu veux qu'on parle de ta vie tu veux vraiment que Dieu prenne un câble et qu'il mette dans tes pensées et qu'il mette ça sur un écran qu'on voit les gens de penser que tu as et tu te prétends être dénonciateur nous avons dénoncé les frères dénoncé les frères n'écoutez pas ces gens là ce sont des hypocrites des manipulateurs ils parlent de Jézabel Babylone eux-mêmes sont de Babylone des sorciers des gens qui ne connaissent même pas l'amour ni la compassion ni la miséricorde ils ne savent pas comment les gens souffrent pour chercher Dieu tu sais que moi j'ai dormi 5 ans par terre pour chercher Dieu aujourd'hui Dieu m'utilise un grand magicien d'Afrique tu dormiras 5 ans par terre tu en dormiras 5 ans tu feras 3 nouvel ans 3 nouvel ans successifs tu ne fais pas avec les gens tu aurais traite pour aller chercher Dieu toi tu le feras ils n'ont même pas ils n'ont même pas de coeur mais mon problème à moi ce sont les saints c'est vous que je condamne c'est vous c'est à vous qu'on doit dire ces choses c'est à vous qu'on doit le dire c'est à vous les saints vous devez arrêter ces choses même les serviteurs de Dieu vous devez arrêter ces choses on doit arrêter de s'entretuer sur la chair on doit arrêter de s'entretuer sur Facebook on doit arrêter avec ça on doit arrêter homme de Dieu on doit arrêter moi je parle moi je parle j'étais victime de ça des gens qui attaquent le prophète Joël a dit des choses des expériences naturelles qu'il a eues tu veux que je parle aussi de ce que toi tu m'as dit en secret vous voulez que je parle aussi de ce que vous nous dites en secret des expériences que vous avez eues même enfin il faut non il faut arrêter les hypocrites et menteurs pourquoi 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 être faux en secret tu partages tes expériences lorsque quelqu'un a le courage de dire ces expériences qu'il a partagé avec toi en public non c'est anti-biblique tu veux qu'on dise aussi sur ce que toi toi aussi tu as dit tu veux que je répète aussi ce que certains hommes de Dieu me disent qu'ils vivent il faut qu'on arrête avec ces choses il faut qu'on arrête c'est pas parce que quelqu'un a eu le courage de partager une expérience qu'il a eue sur internet maintenant que vous allez le vilipender alors qu'en secret vous êtes les premiers à pouvoir dire oh non moi si j'ai vu ça mais tu vois faut pas dire ça devant les gens moi on me connait je m'appelle Joël Francis Tatou j'assume ce que je dis je n'ai peur de personne et je ne crains que Dieu je suis un réformateur Dieu m'a suscité dans cette génération j'ai 35 ans cette année je suis marié et père de famille j'ai un grand ministère par la grâce de Dieu et par sa miséricorde j'avance qui va aller dire autre chose parce que je veux être dans la catégorie des hommes de durité avec cette hypocrisie chacun a sa grâce chacun a son appel on est le corps tu vois lui il sent lui il parle il mange il entend et il touche et il avance ne me fais pas prêcher à longueur de journée sur toi tu prêches je ne suis pas toi et tu n'es pas moi laisse moi faire mon travail et je te laisse faire aussi ton travail respecte moi je te respecte et qu'on avance j'ai mal pour l'église de mon pays en particulier quand je vois comment nous nous sommes déchirés nous étions amis comme ça avec plusieurs frères comme ça je peux même citer des noms ici nous étions amis comme ça comme ça quand j'ai commencé mon ministère la MAPR j'ai laissé ma plateforme à tous les serviteurs de Dieu pour venir travailler j'ai connu des difficultés des problèmes qui vont te soutenir les premiers vont passer à la télé sur Facebook pour dire combien eux sont plus sains que d'autres prenons même les gens qui travaillent avec toi et allons dire oh Seigneur Jésus c'est triste que Dieu nous fasse grâce je n'ai même pas besoin de pouvoir parler de ces choses parce que ça c'est personnel ce n'est même pas biblique ça c'est personnel mais ce qui m'arrive à moi arrive à plusieurs autres serviteurs de Dieu aujourd'hui on aurait pu avoir un grand réveil au Congo un grand réveil 2015 2014 2013 2000 on devait avoir un grand réveil avec tous les gens qui étaient des frères mais aujourd'hui divisé on devait être les modèles pour les enfants les fils et les petits frères qui nous suivent mais maintenant on est devenu à la risée de tout le monde tout le monde sait que tel a prêché parce qu'il attaque Joël tel a posté parce qu'il attaque ce que Joël fait tel a posté parce qu'il attaque ce que tel pasteur fait on est maintenant une honte on est une honte chacun maintenant pense à lui quand Dieu m'a utilisé pour le réveil j'ai amené tous les amis celui qui prêchait la sainteté je l'ai laissé prêcher la sainteté celui qui prêchait la puissance je l'ai laissé prêcher la puissance d'autres m'ont cassé sur ma propre chair mais je les ai invités encore parce que le souci c'était quoi on est différent mais on est des pères on doit être les modèles pour les enfants qui nous suivent on doit leur donner l'exemple d'amour et de l'unité mais on est déchiré aujourd'hui ça fait honte même ce que nous sommes j'ai honte de m'appeler même père parce qu'on n'a pas su être les modèles pour vous et pour tous ces gens qui nous suivent aujourd'hui tout le monde dit prophète tu as un problème avec tel pasteur c'est honteux et finalement on s'est divisé pour quoi ? pour rien sincèrement est-ce qu'on s'est précipité une femme ? on s'est disputé une femme à cause de l'argent ? à cause de quoi ? on a des raisons terre à terre des raisons terre à terre je l'entoure pas avec tel homme de Dieu pourquoi ? si on vous donne les raisons c'est terre c'est même pas à notre âge c'est pas à notre âge on n'était pas censé vous faire vivre toutes ces choses on avait suscité de l'espoir au Congo de l'espoir même dans la francophonie maintenant on le sait les cassons nous sont entre eux Joël est entre eux tel on leur clique tel on leur clique tel on leur clique pourquoi ? au fond des raisons terre à terre si on nous fait tout ça soit on dit vous avez quel problème ? on ne saura même pas à quoi vous dire on ne saura même pas à quoi vous dire nous tous là en commençant par moi et tous les autres frères on ne saura même pas à quoi vous dire on n'a même pas de millions on n'a même pas de l'argent on n'a même encore rien mais on se divise pour si peu c'est triste et c'est malheureux si on était plus unis que Apple qui a été soutenu par Facebook et les autres on aurait été vraiment on aurait donné l'envie aux gens de comprendre maintenant on fait des conférences pour attaquer des frères des conventions avec des thèmes pour attaquer des frères en invitant des gens nous savons très bien qu'ils vont venir laver d'autres frères sur nos propres chairs et on s'assoit on dit c'était pas de ma faute je l'avais seulement invité voilà j'ai fini voilà vraiment c'est c'est vraiment malheureux il faut qu'on arrête de tuer les gens du corps de Christ Eddie Long est tombé tout le monde maintenant Brian Kahn mon frère Brian Kahn aux Etats-Unis il est attaqué tout le monde Brian Kahn qu'est-ce que vous me disiez le jeune homme il est tombé n'importe quoi n'importe quoi que Dieu nous fasse grâce ce que j'aimerais seulement dire maintenant c'est que nous puissions prier prier pour nous prier pour le réveil du temps de la fin l'enfer s'élever contre nos foyers contre nos santé contre nos églises contre nos finances contre nos pensées contre nos relations contre beaucoup de choses on a plus besoin de prières que des personnes qui sont des lâches ils sont avec nous devant les gens ils disent c'est mon prophète mais en secret ils critiquent ce que nous faisons parce que des faux séviteurs de Dieu les ont donné des âmes pour parler je répète Jésus ne te récompensera pas pour des frères que tu as écrasés et des frères que tu as exposés et des frères que tu as enterrés pour paraître le plus saint pour paraître le vrai pour paraître le seul unique et le véritable pour paraître toi le corps de Christ ainsi que ton cercle d'amis il te récompensera pour les gens que tu as rélevé que tu as soutenu que tu as encouragé que tu as dit tu as eu un problème c'est passable tu dois continuer lève-toi et avance j'ai terminé ce que j'avais à dire j'aimerais qu'on puisse prier l'église si vous êtes là priez avec moi oh rabababa cliquez juste sur votre écran car rabababa chanda rabababa sata rabababa père nous prenons tout ce que nous avons dit dans le sang de Jésus tout ce que nous avons dit au bas de la croix Seigneur oh Dieu tu n'as pas choisi des hommes parfaits ni des anges mais des hommes qui viennent des familles qui ont des faiblesses des erreurs des passés des challenges des choses avec lesquelles ils se battent ils sont au front avec des combats que les gens ne peuvent même pas imaginer Seigneur certains sont tombés d'autres ne sont même pas tombés mais on monte des choses à leur sujet pour salir leur réputation détruire leur onction et ralentir le royaume et salir le corps du Christ et jeter le discrédit sur ton nom Seigneur je prie dans le nom de Jésus Christ pour mes frères et soeurs les hommes de Dieu dans la francophonie dans le monde anglophone afin que tu donnes l'unité et l'amour l'amour et l'unité l'amour et l'unité le vrai amour l'amour la miséricorde l'unité dans le nom de Jésus Christ nous prions Seigneur on peut prier l'amour dans le corps du Christ l'unité Père qu'on ne passe plus le temps le temps à pouvoir critiquer médire dénoncer passer tout le temps à longueur de journée à salir des foyers à briser les églises briser des foyers racontant des mensonges sur les gens Père dans le nom de Jésus Christ dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Christ dans le nom de Jésus l'enfer s'est élevé Père l'enfer s'est élevé contre ton oint pourquoi se tumulte parmi les nations les nations s'élèvent contre Dieu et son oint Père nous cassons nous cassons l'esprit d'adultère dans l'église nous cassons l'esprit de divorce dans le serviteur de Dieu nous cassons l'infiltration de la sélection de la magie nous cassons toutes ces choses Père relève tes oint restaure les pierres restaure les pierres restaure les pierres que les cheveux de Samson repoussent encore pour une dernière fois pour une dernière fois relève ceux qui sont tombés relève ceux qui sont tombés je prie pour mes frères je prie pour tous avec qui j'étais ami Seigneur avec qui on a des problèmes aujourd'hui je prie pour toutes ces personnes afin que l'unité revienne afin que l'amour revienne Père je prie je prie pour les pasteurs de Como je prie Seigneur je prie pour eux tous dans le nom de Jésus je prie pour le pasteur Marcelo je prie pour le docteur Silas je prie pour Abba Isaac je prie pour Raul Wafo je prie pour le Castanou je prie pour le patriarche Mamadou Karambiri je prie pour tous ces sabiteurs de Dieu Seigneur Patrick Tiengé mon frère je prie pour le pasteur Olivier Desrin peu importe les difficultés par lesquelles il passe je prie que tu le soutiennes là où il est et que tu l'enseignes ce que tu veux l'enseigner dans cette période dans le nom de Jésus Christ fortifie les siens fortifie ceux qui sont à toi donne-leur la force de courage de continuer ceux qui sont tomés relève-le là où on a péché pardonne-nous là où on a failli pardonne-nous purifie-nous restaure-nous ramène l'amour ramène l'unité Père je vais revenir avec mes frères comme j'étais avant qu'on se tienne main dans la main et qu'on enflamme ce réveil et qu'on enflamme la parole de Dieu dans la sainteté dans la puissance dans les miracles dans le message de l'enlèvement le temps est arrivé d'être unis d'opérer dans l'unité Père nous ne sommes trop dispersés même Apple l'histoire de Apple nous a enseigné Facebook s'est élevé Twitter s'est élevé Firefox s'est élevé Google s'est élevé ils se sont tenus à côté de Apple ils ont dit on ne laissera pas le gouvernement des Etats-Unis nous ravir notre éthique notre déontologie nos valeurs de la télécommunication ils se sont tenus avec Apple même s'ils ne sont pas d'accord avec lui même si ce sont nos concurrents nous voulons nous tenir avec nos frères même si on n'est pas toujours d'accord même si on a des petits problèmes mais en vue de tout le monde entier il faut qu'on soit unis qu'on ait l'amour et l'unité je prie pour Kofi Danson mon frère je prie pour Isaac Watson qui me suit je prie pour mes parents je prie pour le prophète du Bérengeux je prie pour la prophétesse Béverly je prie pour l'apôtre Patrick Isaac je prie pour sa femme je prie pour Juanita Bainom là où est le Seigneur étends ta main c'est ta servante relève-la et restaure-la je prie pour le Bishop Eddy Long le travail qu'il a fait est considérable relève-le et restaure-le je prie pour Billy Graham afin qu'il parte de la paix et de la gloire je prie pour Jimmy Swagart aujourd'hui encore Seigneur qu'il continue qu'il se relève et qu'il travaille je prie pour le pasteur Arsène Sommet je prie Seigneur pour mon frère Jean-Marie de Moreau je prie pour Joseph Manoua je prie pour nos fils et nos filles qui sont entre de montée de montée de la gloire je prie pour Kaza Réma je prie pour tous les sites en Sema.com d'autres chrétiens qui ont contribué à l'expansion du royaume je prie que tu les aides je prie que tu nous donnes la sagesse là où on a failli donne-nous la sagesse là où on s'est mal pris donne-nous le pouvoir mieux nous y prendre fais-nous grandir Seigneur peut-être qu'on n'a pas eu les bons mentors qu'il fallait on a pris des choses dans l'état aide-nous Seigneur à faire mieux que ceux qui ont été avant nous il y a les 5 bons exemples d'éthique de caractère de morale de puissance et d'impact à la prochaine génération père je prie que tu soutiennes toutes ces plateformes cybernétiques d'internet de télécommunication TBN Baystar toutes ces chaînes de télévision même ces stations radio afin que tu aides ceux qui sont à toi soutiens tes serviteurs et tes servantes et quelle que soit notre diversité je prie je prie pour le prophète Joe Grasse quand on est monté en force dans le mouvement prophétique que tu l'aides que tu le soutiens que tu le fortifies au Congo et dans le monde je prie c'est le stémoin des noms je prie pour la porte Jean-Pion Koumou je prie pour le pasteur Espérance Makadi je prie pour ces gens seigneurs je prie pour le patrèche je prie pour la porte le Paul Moutoumou je prie pour nos pères je prie pour maman au langue je prie pour le pasteur je prie pour mon frère je prie pour le pasteur je prie pour le pasteur je prie pour le pasteur je prie pour mon frère j'aime Kaku Seigneur, tu es le Dieu de Jemkaku relève et fortifie mon frère, je prie pour Brian Kahn Seigneur, je prie pour Kofi Danso, j'ai aidé Hollande je prie, je prie pour mes frères dans le monde entier je prie pour le pasteur Roland Dalo mon pasteur, pour le pasteur Mohamed Sanogo le travail qu'il fait, soutiens le Seigneur je prie pour Franck Zaman, je prie pour lui Seigneur je prie pour ses sommes qu'on entend dans le nom, sans être cité, l'apôtre Victor Chamba, je prie pour Israël Seigneur qui est en train de vouloir divorcer avec sa femme ce n'est pas encore fini Seigneur il n'a pas encore divorcé, restaure-le comme tu as restauré le pasteur Christo avec l'homme et sa femme, restaure-le comme tu as restauré béni Iné sa femme, restaure cet homme et qu'il ne divorce pas, je prie pour mon frère d'alliance Sheper Bouchiri, je prie pour l'apôtre Paul Gitoaza et la grande vision que tu lui as donnée à Zion Temple ne laisse pas tomber cet homme, il a été une bénédiction pour moi, pour mon foyer pour ma destinée, pour mon église, un de cet homme un de Zion dans le monde entier donnez des bons collaborateurs, soutiens-le je prie pendant l'épreuve et bénis ce travail je prie pour Al Floucao, mon papa soit avec cet homme dans les persécutions je prie pour le pasteur Emmanuel Dico je prie pour Dimmi je prie pour Barthélémy Ndjé je prie pour Moïse Mbillé je prie pour Moïse Mbillé Seigneur donnez-lui une bonne femme, papa oh Shabababababa Seigneur, je sais combien c'est dur d'être populaire et de savoir comment choisir aide Moïse Mbillé, qu'il se marie bien soutiens-le, soutiens Maï Kalambay Seigneur un homme qui nous bénit dans le corps du Christ soutiens Moïse Mbillé Seigneur soutiens Napoto Tumacha Omba soutiens Joseph Manua mon frère soutiens Jean-Michel Monta soutiens Vicky Di Sachi qui monte de la puissance soutiens Manuel Kazadi soutiens mon fils Jimmy Mbaya soutiens Alex Oateng soutiens Lord Lombo mon fils et soutiens Lord Lombo Seigneur viens prier priez avec nous soyez connectés, partagez, invitez vos abonnés nous prions pour le réveil nous prions pour le réveil ou les prophètes citer des noms citer des noms et nous les présommer mon Dieu je prie Seigneur mon Dieu je prie Seigneur mon Dieu je prie pour l'OM mon Seigneur j'ai pris pour l'OM mon Seigneur je prie pour l'OM mon Seigneur Seigneur, là où il est en Côte d'Ivoire, tu l'as appelé, tu l'as choisi, il est pour un grand réveil, soutiens Dorski, loin-le, utilise-le, fortifie-le, au nom de Jésus, il est de la force, il avance, il est proche-père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le prophétique, tu la mets sur son foyer, garde-le, Eric Gréman, Seigneur, Eric Gréman, là où il est, au Canada, Seigneur, à la Baba Masha, à la Baba Masha, On va faire taire la voix de l'accusateur, l'accusateur de nos frères, nous allons faire taire sa voix, celui qui, rababababababababababababab, nous allons faire taire. Il y a toute langue qui s'élève en justice Qui parle contre le pasteur Mohamed Sanogo Mal Jogdan, Richard Koubemma Les pasteurs Kassanou Toutes ces voix d'accusation Nous allons entrer dans le monde spirituel Parce qu'ils sont les envoyés de Satan Nous allons fermer leurs bouches, casser leur influence Ralentir tout ce qu'il faut Les voix, les voix prient au nom de Jésus Je paralyse au Dieu Tout-Puissant Dans l'atmosphère Toute force qui vient Seigneur mon Dieu me roi Des barons qui sortent des hôtels occultes Comme des invicaires qui sont au franc-père Je paralyse le Célam Au nom de Jésus Toutes paroles qui montrent Contre les pasteurs Kassanou Contre les prophètes En compte du pouvoir Des serviteurs En compte du pouvoir Au Cameroun Au Congo En France Je m'oppose Je m'oppose Je m'oppose La Bible dit Tout ce que vous demanderez en revient Croyez que vous l'avez obtenu Et vous le ferez s'accomplir Nous faisons taire Nous faisons taire Toute la voix de l'accusation Les voix qui montent Les barons qui montent Contre les belles villes Contre les serviteurs Qui montent bien Nous maudissons tous ces sites Diaboliques Nous maudissons tous ces sites Maléfiques Nous maudissons tous ces faux prophètes Qui fragilisent le corps Qui exposent la femme de Jésus L'épouse Et qui gêne le discrédit Nous maudissons leurs oeuvres Nous maudissons leurs sites Nous cassons leur influence Je prie pour le prophète Jérémie Sam Père tu l'as choisi Depuis le ventre de sa mère Soutiens-le, fortifie-le Et affermis-le Sainte une bonne femme Sauvez-le Carababa déclare Nous déclare Nous prions Pour l'heure que le prophète Jérémie Sam Nous prions avec lui En Europe éternel est Dieu Nous sommes en train de déclarer L'atmosphère est cachée Que l'atmosphère est cachée L'atmosphère est cachée L'atmosphère est cachée Ton prophète Père Ton prophète Père Nous prions Tous les sites Qui bénissent le corps du Christ Kadarima Anselmois Toi du chrétien Tous ces sites là Ne passent pas le temps Que Dieu leur donne Qu'ils soient des voies prophétiques Pour annoncer la bonne nouvelle Ce qui est mal On va le dire Parce qu'on doit dénoncer ce qui est mal Mais on doit plus passer le temps à annoncer Parce qu'on a été loin pour annoncer La bonne nouvelle Nous prions pour ces sites chrétiens Nous prions pour Kadarima Nous prions pour Kadarima L'argent Nous prions pour Kadarima Seigneur Kadarima L'unité Les sites 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 Et les sites Nous prions pour la radine Kadarima Seigneur Enseigne-moi La bonne nouvelle Nous prions pour Kadarima Seigneur Tu as donné cette structure En fin d'abri La voie prophétique La voie de l'éternel Tu donnes le faire Entre l'éternel Dans cette paix Nous prions pour la terre Nous prions pour la terre Nous prions pour la terre Seigneur Pour le roi Toi chrétiens C'est nous prions pour le roi C'est structure Tu leur donnes de l'argent Afin que la voie de l'éternel Que fasse à la terre Même de l'argent Donne le éternel De l'éternel De l'éternel De l'éternel De l'éternel De l'éternel Afin que tu perfectionnes La terre Afin que tu perfectionnes Encore l'éternel De l'éternel Au nom de Jésus Afin que ta voie Puisse entrer Dans l'éternel De l'éternel Olivier Dérat Nous prions pour son foyer Nous prions pour son église Nous prions pour Asena.com Que Dieu le fortifie Que Dieu le relève Que Dieu soit avec lui Que Dieu le fermise Et qu'il le soutienne Vient pendant une minute Seigneur toi tu appelles Toi qui si c'est C'est le tout puissant C'est le tout puissant Nous prions pour ton roi Nous prions pour ton serviteur Le passé au litier des reins Seigneur pour en sain M'en prie pas Pour toute la victime Au Dieu du puissant Vous soutiennez Au Dieu du puissant Dieu le secours Qui ne manque pas Autant de la déchire Autant de la souffrance Au Dieu Dieu celui qui a marché Avec ton rêve Et le désert Malgré la chaleur J'étais avec eux Seigneur nous prions Pour ton serviteur Alléluia Nous prions pour ton serviteur J'ai le temps de prier Alléluia Alors que les gens Sont nous équipés Mais tu marches Avec l'allée Et nous déclarons Qu'il sera restauré Qu'il est restauré Que sa famille est restauré Que sa famille est restaurée Que son ministère est restaurée Que son église Vivaine du secteur Il a appelé au Burundi Alors que le Burundi Passait par le moment Il a battu un grand travail Souvenir le temps de ton serviteur Mais ne laissez pas Je prie vous de rater Raja Qui a perdu son mari Et que Dieu la fortifie Qui soit avec elle dans l'oeuvre Qu'elle fait Prions-nous de Jésus La Babilétude La Babilétude Je viendrai Sainte que Jésus visite Je vous en fanny L'ar president La Babilétude Qu'il y a Mais vous en fanny La Babilétude La Babilétude La Babilétude La Babil are La Babilétude Amène enogi L'ar peril La Babilétude La Babilï Alors qu'elle passe Sur le problème Et Blend Rapproche-toi Au nom de Jésus Christ, 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 au nom de Finklin, au nom de Finklin, si c'est pour gagner, Kenny West qui nous gagne, on va prier pour Israël aussi qui envoie le divorce, que Dieu soutienne tous les musiciens chrétiens, que Dieu soutienne tous ceux qui travaillent dans la louange et l'adoration, prie au nom de Jésus. Nous nous prions par l'Éternel et Dieu qui a fait l'Éternel et Dieu qui a réalisé des choses et des concepts qui plourravent le droit Éternel et Dieu, nous croyons que les chrétiens sont capables de dominer sur toutes les secteurs, Seigneur, ne laisse pas de comme, revenez au monde, Seigneur, ne laisse pas de toi-même, être dans la mauvaise connexion, Seigneur. afin qu'ils puissent rencontrer ton nom éternel à Dieu. Nous te prions éternel à Dieu, afin qu'ils puissent influencer et déclarer le réveil. Un réveil de l'unité, un réveil de l'amour, un réveil de la complémentarité, un réveil des signes, un réveil de la répentance, un réveil de la crainte de Dieu, un réveil de la purification de Dieu, un réveil de l'amour, un réveil de l'amour. On va prêter pour Rachid Badouri, là où il est, Dieu l'a utilisé, c'est un serviteur de Dieu. Que Dieu soit avec lui et que le réveil entre dans le domaine des arts et des divertissements, que ces gens là soient sauvés, les comédiens, les ceux qui sont dans la mode, dans tous les secteurs, prions pour eux au nom de Jésus. Seigneur nous prie. Je prie, Seigneur, je prie pour Rachid Badouri, la rueilleux, se mettre là. Payer mon frère Rachid Badouri, Seigneur, vous protège-le, garde-le, et qu'on soit le cas du prédé, les âmes se sont galées, dans ces deux mots de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada qui va être touché par cet homme au non-puissant de Jésus-Christ. Conspirer la joie, mais aussi et d'amener le tout-puissant paix. Seigneur, tu loindules, tu loindules sa tête, tu donnes de l'intelligence supérieure. Seigneur, tu lui donnes encore des fènes, tu lui donnes encore au non-puissant de bien sa paix. Tu forcifies son nom. Je l'ai pour Stéphane Curie, ce basketteur qui est le numéro 1 maintenant, c'est un chrétien, il a même refusé la proposition, il a même dit à Nike, s'ils veulent se perdre du basket, qu'ils puissent mettre Philippiens 4, je crois. Que Dieu soit avec ce basketteur, avec des footballeurs, qui présentent des Neymars, tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Rachid, on est avec toi, on se tient avec toi mon frère. Rachid Badouri, je suis avec toi mon frère, on est fiers de toi. Et que Dieu soit avec toi, on va prier pour tous ces basketteurs, ces footballeurs, tous ces gens, que Dieu les soutienne avec son prénom de Jésus. Nous prions la baba bachatée, la baba bachatée, la baba bachatée et l'éternel à Dieu tout-puissant. Seigneur, nous prions pour les joueurs dans l'espoir, les baskets et les déribles, Seigneur mon Dieu-moi. Nous prions pour Stéphane Curie, Seigneur mon Dieu-moi. Nous prions, Seigneur, pour le football en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, Seigneur mon Dieu-moi. Oui, Seigneur, dans ce monde où l'office, où il règne, dans ce monde où il y a des provisions, Seigneur, mais tu suscites les siens en Dieu tout-puissant. Tu suscites les siens en Dieu, à l'image de Stéphane Curie, à l'image de ce que tu as fait avec Kakao, Dieu tout-puissant. Les hommes dont la visibilité servent pour gagner des salles. Nous déclarons qu'ils marchent dans la salle de l'éducation, nous déclarons qu'ils sont au-dessus. Père, tu le protèges, tu le protèges. Daniel pouvait être supérieur au magicien. Nous déclarons que dans ce monde-là, au Dieu, ils sont supérieurs. Déclérons maintenant le réveil, déclérons le réveil. Déclérons maintenant le réveil. Oh, Shababasa, Satan est un menteur. Satan a échoué. Ses projets ont échoué. Nous allons être plus unis que jamais. Nous ne laisserons plus la place à ces faux prophètes, de nous diviser et de nous séparer. Le temps de l'amour est arrivé. Nous prophétisons le réveil. Le réveil de l'amour, le réveil de l'unité, de la complémentarité. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Daniel parle. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yes. De la même manière, au Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton prophète pour prophétiser sur les ossements des séchés. Yes. Il a libéré des paroles et la vie est venue. Shabababa. Nous déclarons sur l'anxion apostolique et prophétique. Aujourd'hui, sur nous, Père, que le réveil, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, commence en Europe. Seigneur, cette armée que tu t'es choisie au temps de la fin, Père, nous déclarons qu'ils sont en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, Seigneur, qu'ils sont en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, qu'ils sont en Afrique, Père. Ces hommes et ces femmes sont secoués par l'Esprit de Dieu. Sans secoués par l'Esprit de Dieu, moins par Dieu, pour annoncer l'Évangile, nous déclarons le réveil en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. Nous déclarons le réveil au non-puissant de Jésus-Christ, que tout c'est lui, Père, qui est appelé à jouer un rôle. Sur cette terre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, nous déclarons que tu es fortifié, tu es la force, tu donnes la force du Bible. Tu donnes la force du Bible, tu donnes la force du Bible, tu donnes la force du Bible, tu donnes la force du Bible. Personne ne peut freiner ses bancs, personne ne peut freiner cette génération, personne ne peut freiner ce mouvement. Au non-puissant de Jésus-Christ, au non-puissant de Jésus-Christ, toi, le Dieu des esprits, des prophètes, tu marches avec cette génération. Nous déclarons le réveil au non-puissant de Jésus-Christ. La France est touchée, la Belgique est touchée, l'Angleterre est touchée, le Danemark est touchée. Nous déclarons le réveil au Canada, nous déclarons le réveil au Mexique, nous déclarons le réveil en Tunisie. Alléluia, Alléluia. Nous déclarons le réveil au Burundi, nous déclarons le réveil au Monde, nous déclarons le réveil au Congo Brassad. Nous déclarons que la magie tombe, la franc-maçonnerie tombe, ce pays est libéré. Cette nation sera gagnée à Jésus-Christ. Au Gabon, le réveil. Le Gabon, oh Dieu, tu puissas, est touchée. Cette nation sera gagnée par Jésus-Christ. L'imbattable depuis de l'Apocalypse, il est le Dieu imbattable. Nous déclarons même en Côte d'Ivoire, où la franc-maçonnerie est en train de s'élever. Nous déclarons le réveil, nous déclarons le réveil, nous déclarons le réveil, nous déclarons le réveil au Maghreb. Nous déclarons le réveil au Sénégal, nous déclarons le réveil dans les îles, nous déclarons le réveil dans les îles, dans les îles, dans les îles. Alléluia, la Martinique est touchée, la voie de loup est touchée au nom puissant de Jésus-Christ. L'île de la réveil est touchée, nous déclarons, car des îles seront aussi gagnées à Jésus-Christ. Le réveil, le réveil, le Saint-Esprit, celui qui a été au commencement de l'Église, celui qui a été même la source de nombreux rêveux que nous avons commis. Rallume la flamme, rallume la flamme, rallume la flamme, rallume la flamme. Libère le prophète, libère les évangélistes, qui donnent la puissance afin de libérer les parents qui viennent du ciel. Nous déclarons que cette génération va dépeupler l'enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ, des hommes sortiront de l'université et prêcheront. Trois mille personnes seront gagnées. Nous les déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sous l'anxion apostolique et prophétique, nous ouvrons les écluses au-dessus. Nous déclarons que la pluie du réveil tombe là où vous êtes. Le réveil tombe là où vous êtes, les écluses du ciel sont doublés, les écluses du ciel sont doublés, la soie est touchée, le diamètre est touché. Nous déclarons cela, la flamme est touchée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père nous déclarons au nom de Jésus-Christ comme des fourmis sérénistes pour attraper leur poids. Ils ne se disent pas que l'autre aura puce. Ils ne se disent pas que c'est moi qui avais vu le premier. Je suis en train de déclarer à cause de l'amour éternel à Dieu, à cause de l'amour des autres éternels à Dieu, à cause de l'amour de ta parole, à cause de l'amour de ton nom, à cause de l'amour éternel à Dieu que tu as versé dans cette nation. Je suis en train de déclarer l'éternel à Dieu. Il y a l'amour vrai et sincère. Il y a un père étanqué qui est en train de réunir les hommes de Dieu comme des fourmis, qui s'attaquent pour aller à l'éternel à Dieu, tout ça pour être de l'os, pour être de l'os. Je suis en train de déclarer l'État est venu, où les hommes de Dieu seront unis. Lorsque l'autre sera attaqué, c'est tout le monde qui va s'élever pour attaquer l'autre au nom de Jésus. Je déclare l'amour sur le fils et la fille. Aucune fille, aucun fils. C'est le frat pour attaquer le père spirituel de l'autre au nom puissant de Jésus. Je déterre comme un seul corps. La douleur de l'autre sera la douleur de l'autre au nom puissant de Jésus. Le malheur de l'autre sera le malheur de l'autre au nom puissant de Jésus. On est unis et un réveil souffle. Il est écrit la gloire de la seconde maison. Dépassera celle du premier. C'est que l'ennemi a été en train de détruire. Il facilitait à Dieu pour bâtir un réveil fort, pour bâtir un réveil solide, pour bâtir un réveil de flamme au nom puissant de Jésus. Je déclare à Kinshasa, les hommes des deux sont unis. Le père se sont soudé au nom puissant de Jésus Christophe. Je déclare l'éternel et Dieu au Nigeria. La même chose aux Etats-Unis, en France, Paris, Belgique, tous de l'Europe, l'Ikraine. Je suis en train de déclarer Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Burundi, Gawanda, Afrique du Sud, Botswana, Malawi. Je déclare Hervé Solide. Il souffle en Afrique pour, éternel et Dieu, influencer tout d'autres pays dans le monde au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur protège tous ces généraux qui travaillent, éternel et Dieu, qui nous ont sacrifié pour beaucoup. Ils se sont privés de beaucoup de choses pour te servir. Et nous déclarons, éternel et Dieu. Si Bâle est Dieu, si Dieu est Dieu, la bouche de Bâle ne sera plus ouverte au nom puissant de Jésus. Je déclare le temps de Mont-Carmel est arrivé, à qui Dieu est Dieu, le vrai serviteur se retrouve entre les faux. Mais oui, Père, je déclare que la bouche de Bâle ne sera plus jamais ouverte face à ton serviteur. Ça va être face à tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus. Un puissant réveil qui souffle dans la jeunesse. Un puissant réveil. Le Dieu de Jésus est de 28 célèbres. Dans cette nation, dans le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare éternel et Dieu. Même dans cette génération qui est en train de monter, la division ne trouvera plus sa place au nom de Jésus. L'unité, l'unité, je déclare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je prophétise. Le temps est arrivé. A qui celui qui combat ton travail sera enterré au nom de Jésus. Je déclare éternel et Dieu. Que tes ointes sont protégées. Que tes ointes sont gardées. Que tes ointes sont sécurisées. Au nom de Jésus. Père, protège même les églises qui ne sont pas connues. Père, protège même les églises qui ne sont pas connues. Père, protège cet homme de Dieu. Qui a même cinq fidèles. Mais à qui il partage sa parole. Il travaille pour l'avancée de ton royaume. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, no, yes, no. Yes, no. Alléluia. 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 Maintenant, au nom de Jésus Christ, nous fermons la bouche de l'accusateur. Alléluia. Nous faisons taire l'accusateur. Nous libérons l'anxion des intercesseurs. Alléluia. Ceux qui prient pour l'église. Ceux qui couvrent l'église. Ceux qui unifient l'église. Ceux qui fortifient l'église. Ceux qui relèvent les généraux. Alléluia. Voici mon salutaire en qui mon âme prendra plaisir. Alléluia. Alléluia. Père, nous bénissons cette vidéo. Alléluia. Nous prions, Père, qu'elle soit une grande interpellation pour des gens au nom de Jésus Christ dans le monde entier. Et nous prions que dorénavant, nous puissions avoir une attitude différente que celle qu'on a eue depuis ces 5, 10 ou 15 dernières années. Alléluia. Au nom de Jésus Christ, on a ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Quelle gloire, quelle onction. Satan est un menteur. Dorénavant, quand l'un ouvre sa bouche pour attaquer, on va tous le faire taire. Lorsqu'un s'élève pour attaquer, on va tous s'unir pour faire taire ces gens. Ils n'ont pas de place parmi nous. Ils ne vont plus fragiliser nos oeuvres et ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. On a travaillé beaucoup trop longtemps pour laisser des gens qui ne connaissent même pas l'oeuvre du sacrifice que nous avons fait. Commencer à fragiliser le travail que nous faisons. The devil is a liar. Je suis content d'avoir vu mes frères Rachid Badouri. Content de t'avoir vu là où tu travailles. Que Dieu soit avec toi. Je t'aime énormément et je te soutiens, tu le sais. De là où tu es au Canada, que Dieu soit avec toi. Que Dieu t'utilise encore puissamment. Afin d'emmener les valeurs du royaume partout où tu es. Que tous les hommes de Dieu qui m'ont suivi de partout dans le monde entier soient bénis. Partagez. Ne vous en faites pas. N'aie pas peur pour moi. Au prophète, on va enlever. Non. Mettez tout. Partagez la vidéo. On va la mettre sur internet. Il faut que les gens soient rêvés. Yes, I love you to my brother. Thank you very much, man of God. On est ensemble. Voilà. Dénoncé est biblique. Mais un homme de Dieu qui passe tout son temps. Et qui a le plaisir de dénoncer. Et non d'annoncer. Et pire, de dénoncer. Et de ne pas intercéder. Et de manifester ni l'amour, ni la compassion, ni la miséricorde. N'est pas digne de notre attention. Ne laissez plus. Si vous avez mis des likes sur leur page Facebook. Retirez ses likes. N'aimez plus. Même s'il part. Même s'il y a pas cette vidéo. Parce que je sais qu'il y a plusieurs. On fait le thème que j'ai mis. Tout le monde est déjà là. Tout le monde était là pour suivre. Qu'est-ce que le prophète Jérôme va dire ? Ne vous en faites pas. Ne cliquez pas sur les vidéos. Ne suivez pas ces choses. Zappons ces gens. Soutenons ceux qui font avancer le rôle de Dieu. Kaza Rema. Je vous aime. Je suis avec vous. Blaise. Tu es mon frère. Lise. Et toute l'équipe. Nous vous soutenons. Toute l'équipe de Top Chrétien. Enseignement.com Parce que nous vous aimons. Personne ne va mourir. Lise Manzami ne meurt pas. Elle va vivre pour voir les enfants et ses enfants. Soyez bénis. Bonne soirée. Restons unis dans l'amour. Dans l'unité. Nous allons changer cette génération. Et nous nous lévons. Nous prenons notre responsabilité. Pour changer et toucher les choses. Faites rééler cet esprit. Ce n'est pas qu'une vidéo. C'est un esprit. Ne passez pas le temps à beaucoup parler. Même sur cette vidéo. Passez le temps à prier. 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 Demain après demain. Que cette année. C'est une année de prière et de réveil. Parce que quelque chose se passe dans le corps du Christ. Voilà. C'était votre fils. Votre frère. Votre père. Votre petit frère. Votre grand frère. Le prophète Joël Francis Tatou. J'ai pris la responsabilité de parler aujourd'hui. Et on a parlé. Et on a prié. Et nous maudissons tous ces sites. Nous fermons leurs bouches. Et nous faisons taire dans la justice divine. Tous ces mauvaises langues propos. Qui rapportent accusateurs de nos frères. Ces choses sont finies. Nous déclarons l'amour. L'unité. Et la solidarité. Nous ne tuerons plus nos propres frères qui sont blessés au combat. Nous allons les soigner et les rélever. Afin qu'ils continuent la course. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. On mettra cette vidéo en entièreté. On mettra la partie de la prière. On mettra ça sur Youtube. N'aie pas peur pour tous qui vont s'en suivre. Ceux qui sont de Dieu. Qu'on attaque l'entre nous. Défendez-les tous. Avec force. Et dites au monde entier. Que nous ne serons plus jamais divisés. Parce que ces choses ne sont pas à nous. Soyez bénis. Voilà. J'ai travaillé trois jours de jeûne et de prière. La voix est fatiguée. Avec mon petit souci de la gorge que j'ai. Mais j'ai forcé. Mais quand cela ne tienne. Que le corps du Christ soit béni. Parce que c'est ma responsabilité. En tant qu'apôtre et prophète. De dire ces choses. J'ai parlé. A la place de tous ceux qui ne voulaient pas parler. J'ai parlé. A la place de ceux qui avaient prévu de parler. J'ai parlé. A la place de ceux qui avaient décidé. De ne jamais parler. J'ai parlé. Et je l'ai dit ouvertement. Sans mâcher les mots. Soyez bénis. Love you guys. J'assume tout ce que j'ai dit. Et je n'en ai pas honte. Je l'ai dit. Et je le dirai encore à la première occasion. Mais j'ai déjà dit. Et c'est suffisant. Avançons et continuons le travail que le Père nous a donné. Les filles soyez bénis. Amen. Et soyez bénis à vous tous. Dormez dans la paix. Et soyez dans la joie. Les bonnes choses. Les grandes choses sont en arrivant. Love you guys. Be blessed. And let the revival be in the church of Jesus Christ. And let us be prepared for the coming of the Lord. Il revient bientôt. Marchant dans la sainteté. Dans la crainte de son nom. Évangélisons. Influençons les nations. Parce qu'il revient bientôt. Et la récompense sera bientôt là. Pour tous ceux qui auront enseigné la justice. Ils brilleront comme des étoiles. Soyez bénis. Bonne soirée à vous tous. Soyez bénis. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.